bonjour à tous aujourd'hui on va parler maintenance je vais vous donner deux trois astuces pour savoir comment bien prendre soin de sa wing pour la faire sécher premièrement l'idéal c'est de la laisser sécher gonfler si pour diverses raisons on ne peut pas faire comme ça on va essayer d'éviter à la maison de la laisser suspendre par sa poignée ici en effet lorsque votre aile est dégonflée si vous la laissez suspendre trop longtemps par la poignée le boudin central ici peut avoir une tendance dégonflée à twister sur lui-même à se vriller et ce qui peut arriver malheureusement et ce qu'on va essayer d'éviter à l'avenir c'est au moment de regonfler si on regonfle tout de suite avec un maximum de pression sans faire attention il peut se créer une pliure une hernie qui peut éclater donc pour prévenir ce phénomène quand on va regonfler avant de mettre un maximum de pression on va prendre le soin de vérifier que les boudins sont bien en place donc quand on va regonfler son aile on va commencer à envoyer un petit peu de pression pour donner la forme de l'aile voilà et dès que l'aile a pris sa forme avant de mettre un maximum de pression on va tapoter ici voilà histoire que les boudins se mettent bien en place correctement dans leur fourreau et à ce moment là seulement on peut mettre la pression adéquate alors chez AFS il est mentionné 6 sur le boudin c'est une sécurité on a pris un peu de marge le gonflage idéal il est à 7 psi sur nos ailes c'est à vous de jouer pour ranger son aile ensuite c'est très simple on va dévisser la valve et là correctement on va rouler une oreille l'une après l'autre ici là on va se rapprocher de la latte hop un côté après l'autre voilà en faisant ainsi on prend bien soin de garder son boudin bien en place dans son fourreau et donc selon la taille de l'aile ici on va effectuer deux ou trois plis avant de la ranger dans son sac bonne session à tous et donc et donc et donc